Aïe! Moi, c'est fou, hein? Mais à chaque fois que je me retrouve en forêt ou dans le bois, comme ici au chalet, là, je peux pas faire autrement que de penser aux petits chaperons rouges. C'est un conte qui a marqué mon enfance. Mais moi, mon petit chaperon rouge, non, non, il bâtifolait pas dans le bois accueillir des fleurs, des fruits pis des bébites. Mon petit chaperon rouge à moi, qui avait 13 ans, accouraillait les gars sur la rue principale avec ses amis de filles. Elle aimait les garçons, elle cherchait le grand amour. Et puis, tout le monde l'avait baptisé le petit chaperon rouge. Pourquoi? Bien parce qu'elle portait toujours une espèce de chantaille en coton ouaté avec un capuchon. Il était pas rouge, il était orange. Mais une de ses amis, sa meilleure amie qu'elle appelait Sabesse, elle, elle l'avait baptisé du chaperon rouge. La petite de 13 ans, elle aimait ça, ce nom-là. Elle trouvait que ça faisait punk un peu. Elle voulait se donner le style punk, fait qu'elle avait déchiré son chandail un peu partout. Elle l'avait effrangée. Elle était pas jolie, jolie, mais elle avait un petit éclair dans les yeux qui plaisait à tout le monde. Elle était bonne à l'école. Elle écoutait sa mère quand ça avait du bon sens. Puis elle cherchait ce grand amour-là. Puis ça, ça inquiétait sa mère parce que sa mère, elle disait, t'es trop jeune. T'es trop jeune pour chercher le grand amour. 13 ans, ça n'a pas de bon sens. Parce que dans cette famille-là, les femmes étaient très précoces. La grand-mère avait eu sa mère à 15 ans. La mère avait eu le petit chaperon rouge à 14 ans. Puis là, la petite avait 13 ans, fait qu'on s'inquiétait. Puis la mère, elle n'avait pas trouvé le grand amour. Elle avait marié un commis voyageur qui passait ses semaines à voyager dans les villages puis à vendre des collants à mouches. J'avais déjà vu ça, collant à mouches, c'est fait que des fois, il ne rentrait pas. Bien, une bonne journée. Il est rentré à la maison. Il est rentré dans sa chambre. Il a mis sa vieille camisole blanche. Il s'est assis dans le salon avec sa caisse de 24 puis il a écouté du country. Il n'a même pas parlé à sa femme. Juste pour lui dire, écoute, je suis revenue, il me reste une caisse de collants à mouches. Pourrais-tu me débarrasser de ça? Envoyer ça à ta mère, là, à la campagne, au lac des loups, pour pouvoir se servir de ça. Fait que là, la mère a eu une idée. Elle dit à sa petite, elle dit, ma fille, pourquoi tu ne prends pas l'autobus aujourd'hui puis tu ne vas pas chez ta grand-mère au lac des loups y porter les collants à mouches qui restent, papa? Mam, sérieux? Big wow, hein? Aller passer mon samedi avec ma grand-mère. Hey, mam, hein? Tu ne le penses pas, là? J'ai des choses à faire, moi. Ben non, mais elle dit, tu l'aimes, ta grand-mère? T'aimes ça passer du temps avec elle? T'as l'occasion, là. Mam, mam, j'ai des plans, moi, là. Hein? Capote pas, là. Ça n'a pas rap que je t'aime, que je t'aime pas, là. Mais j'ai des plans avec ma baisse après-midi. Je suis jeune, moi. J'ai pas 27 ans comme toi, là. Fait que là, sa mère a dit, parle-moi pas de même, ma petite fille. Tu me brises le coeur quand tu me parles de même. Pis le père dans le salon, lui, il a dit, hey, toi, parle pas de même à ta mère. Elle, elle a regardé son père pis il a dit, toi, man, écoute ton country. Mais là, elle était après lire le journal à la table de cuisine, la petite. Elle lisait son horoscope, c'est tout ce qu'elle lisait dans le journal. Pis là, elle a lu. Aujourd'hui, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie. Hey, elle dit, j'ai besoin, moi, de changer de vie. J'ai besoin de faire une rencontre. Elle dit, mam, j'ai changé d'idée. Je vais y aller chez grand-maman. Je vais y aller porter les collants à mouche à grand-maman. Ah ben là, la mère était contente. Tu me fais plaisir. Ben, dis, oublie pas le dernier autobus qui part du lac des Loups. Il part à 8 heures. Pis je veux que tu sois ici à 10 heures, pas plus tard. Mam, crève pas ton jaune, là. C'est l'heure, moi. C'est qu'elle est partie pour aller prendre l'autobus. Pis là, elle s'est dit, c'est sûrement pas dans l'autobus que je vais rencontrer quelqu'un qui va changer ma vie. Elle a décidé d'y aller pour l'aventure. Elle a décidé de faire du pouce. Elle s'est installée sur le bord de la route, pis elle s'est mise à faire du pouce. Hey, les autos passaient. Personne n'arrêtait. Là, elle commençait à être un peu découragée. D'un coup, elle voulait venir une vieille Monte Carlo noire, toute rouillée, avec le muffleur pété. Ça arrête ça devant elle, cette vieille bagnole-là. La vitre baisse. Pis là, elle aperçoit deux espèces de Gino de Gatineau, la moustache en rond, les cheveux ben lichés. Pis il y en a un qui la regarde, pis il dit, « Où tu vas, mon petit bébé? Embarque, on te fera pas mal! » Elle dit, « Je vais pas nulle part, je fais juste me pratiquer. » Ils ont dit, « Embarque, Embarque! » « Dis, « Non, allez-vous-en! » Ils ont pésé sur le gaz, pis la grosse boucane noire, il a revolé dans le face à la petite. Elle commençait à être frue un peu, mais elle continuait à faire du pouce. Elle voulait pas abandonner, pis là, elle a vu venir une vieille éconoline, là, avec des boîtes quasiment jusqu'au plafond, pis ça venait pas vite, cette affaire-là, pis ça faisait... Ça arrête. La vitre baisse. Un vieux bonhomme qui lui faisait penser à son père, qui dit, « Où tu vas, ma belle petite fille? » Elle dit, « Je vais pas nulle part. De toute façon, j'embarque pas. Et toi, t'as pas de place dans ton char. » Elle dit, « Moi, t'en fais de la place, ma petite fille. » Elle dit, « Dégage, va-t'en! » Il a pesé sur le gaz, et il a pas avancé vite. Pou-pou-pou-pou-pou, pis est parti. Là, elle était foule, foule frue. Elle dit, « Je me rendrai pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? » D'un coup, elle aperçoit... Elle dit, « C'est pas un mirage, ça? » Un beau Hummer noir, avec du crône tout le tour, shiny, shiny, shiny. Pis avec des petites lumières sur le toit, là, comme toutes des petites étoiles dorées. Un char d'assaut qui arrêtait juste, juste pour elle. La vitre a baissé. La musique a monté. « I lost my darling. I lost my baby. I lost my mind. » Sa chanson préférée. Là, leurs yeux se sont croisés. Lui, il était tellement beau. Pis lui, il la trouvait tellement belle avec ses petites flammes dans les yeux. Il s'est passé au moins une minute. Il se lâchait pas. Pis tout à coup, il a parlé. Il a dit, « Tu vas où, ma belle? » Elle n'en revenait pas, là. Il avait des beaux cheveux noirs, luisants, toutes bien peignées. Un beau grand nez avec une barbichette. Il avait des yeux de loup. Elle dit, « Je m'en vais chez ma grand-mère au lac des Loups. » Il dit, « Ouh! Au lac des Loups. » Ben, elle dit, « Monge, je vais aller te reconduire. » Elle dit, « Non, je monte pas avec les étrangers. Ma mère veut pas. » Elle dit, « Tu fais bien. Tu fais bien d'être prudente, ma petite fille. » Elle dit, « C'est pas facile se rendre là, hein, je pense. » Elle dit, « Oui, 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 c'est facile. » Elle dit, « C'est gauche, gauche, droite, gauche encore, pis une autre droite, pis t'es rendue. » Ben, elle dit, « Bonne chance, ma fille. » Elle a vite remonté, la musique a baissé. Lui, il avait tout appris. « Gauche, gauche qui s'est répété. » « Droite, gauche encore, pis encore à droite. » Elle était frappée d'un coup de foudre épouvantable. Elle était sur le bord du chemin, pis elle était même plus capable de bouger. Elle avait le pouce comme ça, pis elle remarquait rien. Elle a même pas remarqué la belle Volvo familiale qui s'est arrêtée en avant d'elle, avec une belle madame, maman, qui conduisait, pis deux beaux petits enfants sages en arrière. La madame a fallu qu'elle se prenne la trois fois pour lui dire, « Mademoiselle, 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 vous allez où? » Elle dit, « Je m'en vais au Lac des Loups chez ma grand-mère. » Elle dit, « Ça donne bien. Nous autres aussi, on a un chalet au Lac des Loups, pis c'est là qu'on s'en va monter. » Elle montait dans l'auto, mais elle pensait juste à son beau loup. Elle entendait même pas les enfants qui pioyaient en arrière. Elle entendait même pas la madame qui posait toutes sortes de questions plates d'adulte. « Quel âge as-tu? À quelle école tu vas? À quelle école tu vas aller l'année prochaine? » « Qu'est-ce qui fait ton père? Qu'est-ce qu'elle fait ta mère? » À un moment donné, la Volvo s'est arrêtée juste au point du sentier qui venait chez sa grand-mère. Elle a remercié la madame, pis elle a entrepris de marcher sur le sentier. Pis là, elle a aperçu sa grand-mère. Sa grand-mère à quatre pattes dans son jardin, avec son foulard d'un cheveu, avec sa belle grande jupe, pis sa blouse avec des jabots. Elle était parmi ses fleurs. Pis ça avait l'air vraiment, là, d'une scène des années 70. « Flower Power ». Elle l'aimait sa grand-mère. C'était pas cool de le dire, mais elle l'aimait sa grand-mère. Elle s'est arrêtée pis elle l'a regardée. Elle disait, « Est-tu belle? » « Grand-maman! » « Grand-maman! » « Je suis arrivée, là! » « Hé, là, là, ils ont couru l'une vers l'autre, comme dans les vieux films français, là, pis ils se sont jetés dans les bras, pis... » « Ah, sa grand-mère, elle lui a tout montré. Son jardin de fleurs, son jardin de fruits, son jardin de fines herbes, son jardin de potes. » « Pis là, elle a préparé un gros lunch, et pis ils se sont allés manger au bord de la rivière, pis ils se sont racontés tous leurs jardins secrets. » Et d'un coup, le temps a passé si vite qu'il était à 8 heures moins quart, il fallait pas qu'elle manque son autobus de 8 heures. Elle s'est levée pis elle a dit à sa grand-mère, « Faut que je parte, mais je vais te dire un secret avant de partir. » Et pis là, elle lui a raconté qu'elle était tombée follement en amour avec un homme sans fin. Sa grand-mère a dit, « T'es trop jeune! Pas un gars de 20 ans! C'est bien trop vieux pour toi! » Elle dit, « Sors avec les petits gars de ton âge! » « Oh! » Elle dit, « Grand-maman, les petits gars de mon âge, là, sortir avec eux autres, c'est comme faire du babysitting! » « Faut leur ouvrir leur bière, leur rouler leur joint! J'aime pas ça! » Elle dit, « Fais attention à toi! » Ils se sont embrassés pis elle est repartie. Elle commençait à faire brun un peu entre chien et loup. Elle marchait sur le petit sentier pour se rendre à l'autre chemin pour prendre l'autobus. Quand elle a entendu derrière elle un craquement. Pis après ça, un grandement. Là, c'est mis à marcher beaucoup plus vite. Pis encore un craquement. Pis un grandement encore plus fort. Elle s'est retournée. Elle a vu comme deux gros yeux jaunes qui venaient vers elle. Le camion s'est arrêté. C'était le Hummer. La vitre a baissé. La musique a monté. « I lost my mind. I lost my mind. » Elle est montée dans le Hummer. Pis ils sont partis. Ils ont pris l'autoroute. Pis là, à un moment donné, ils filaient à vive allure. Pis elle s'est rendue compte que les lampes à l'air s'éloignaient. Pis que les étoiles se rapprochaient. Ils sont montés dans le ciel. Ils ont filé sur la voie lactée. Loin, 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 loin. Pis à un moment donné, lui, il a décidé de se stationner pas trop loin de la Grande Ourse. Pis tant qu'à être stationnée, ben, on est aussi bien de parquer. Pendant ce temps-là, sa mère, elle, elle faisait du sang de punaise dans le salon. Elle regardait l'heure. Dix heures t'es passée. Onze heures t'es passée. Minuit. Pis c'est là que dans le Hummer, le sel de la petite a sonné minuit. Quand le Hummer a entendu ça, c'est pas fou s'il met les machines là. Il s'est mis à descendre tranquillement Jusqu'en avant de la porte. Chez les parents du petit chaperon rouge. Elle rentrait dans la maison pis elle dit «Salut, Mom!» «Chut!» «Baisse-le-tompe-toi!» «Ton père s'est encore couché sous pis réveille-moi l'épaule!» «Où est-ce que t'étais?» «Sue grand-maman?» «Non, non, je t'avais dit d'arriver à dix heures. Là, il est minuit. Qu'est-ce que t'as fait?» «Ben, maman, c'est parce que...» «Je m'en venais pour aller prendre l'autobus pis...» «J'ai rencontré un grand méchant loup, maman.» «Un loup? Un vrai, là?» «T'aurais pu te faire dévorer, ma petite fille!» «Mais non, maman!» «Ne crève pas ton jaune, là!» «C'est moi qui l'a dévoré, le grand méchant loup.» «On vous revoit après la pause pour d'autres surprises.» «On vous revoit après la pause, il n'y a plus de deux tours.» Sous-titrage Société Radio-Canada